Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mes invités du jour forment une famille presque comme les autres. Elle, une fille fonceuse, indépendante, un brin compliqué et déjà maman à 20 ans. Lui, papa attentionné, puis moi, un poil lâche mais un cœur gros comme ça. Et dans Clem, ce père et sa fille en voix de verte et de pas mûre. Vous l'aurez compris, la famille Boissier revient pour une saison 4. Ce sera sur TF1 à partir de lundi pour cinq nouveaux épisodes. Bonjour Lucie Lucas. Bonjour Laurent Gamelon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Clem est de retour. Jean-Paul, Clémentine, vos personnages aussi. J'ai envie de vous demander tout de suite, est-ce que ça se calme un petit peu dans la famille Boissier ? Pas du tout. Ça empire, c'est ça ? On croit, on croit au tout début, on croit que ça va être tout calme. On a retrouvé une certaine sérénité et puis pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette saison 4 ? Qui veut nous faire le pitch un petit peu du lancement ? Jean-Paul, vous êtes de retour à la maison. Oui, oui, oui. Je suis de retour à la maison, mais pour mon plus grand malheur. Mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, le choix a été fait par les producteurs de solidifier un peu et de durcir un peu les sujets. Je pense que c'est une bonne chose. Donc là, il se passe des choses comme le harcèlement à l'école pour Salomé, sa petite sœur. Sujet d'actualité, en plus. D'actualité, oui. En tout cas, dont on parle maintenant de plus en plus et pour lequel on n'a malheureusement pas toujours les réponses. Et puis, c'est très, très anxiogène pour les parents. On a un sujet sur l'alcoolisme d'un des parents, qui va être un problème aussi très, très lourd, très grave. On a aussi Lucie qui... Enfin, Clem, parce que moi, ça m'a... Oui, Clem, qui va connaître un petit drame. On n'en dit pas trop. On n'en dit pas trop, mais un petit drame. Mais est-ce que la série bascule un petit peu ou vous gardez quand même cet humour qui a fait le succès de Clem ? Non, je ne pense pas qu'il bascule. Il y a simplement un durcissement dans les sujets et qui, d'ailleurs, je pense, rencontre l'adhésion. Parce que, du coup, on est un peu plus dans une forme de réalité, finalement, tout en étant dans une fiction. Donc, les gens peuvent s'identifier. Ce n'est pas une famille plate où on ne commande que les micro-événements de la vie de « Je me suis pété un ongle et je n'ai plus de style dans mon tiroir ». Ça monte un peu en puissance et c'est tant mieux. Lucie, ça vous va, ce mélange un peu drame et humour avec un peu de légèreté ? Moi, ça me va très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup parce que, d'abord, c'est des sujets lourds, mais c'est quand même des sujets qui touchent ou qui ont touché la plupart des gens. Donc, on s'adresse quand même au plus grand nombre, encore, et en même temps, en rigolant et en faisant des blagues et en pleurant. Donc, c'est bien parce que ça participe au réalisme de la série, comme tu disais. C'est la vie, quoi. Alors, pour vous, Clem, vous incarnez ce personnage depuis quatre saisons. Vous l'avez incarné de 16 à 20 ans dans la fiction. Vous êtes un tout petit peu plus âgée. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ce rôle ? Parce qu'évidemment, en passant de l'adolescence à jeune femme et jeune maman, en plus, c'est intéressant de jouer ce personnage-là sur la longueur. Oui, c'est super intéressant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'acteurs qui ont eu cette chance d'accompagner un personnage pendant plusieurs années. Ce personnage grandissant, évoluant, même si moi, je suis plus âgée qu'elle. C'est vrai que moi aussi, je suis à des années de ma vie où il se passe beaucoup de choses et où je me construis. Donc, en plus, il y a un espèce de parallèle. Et ce n'était pas si loin, d'ailleurs. Oui, ce n'était pas si loin. Et on a des vies complètement différentes. Mais voilà, elle grandit avec moi. Et c'est hyper intéressant. Ça, c'est sûr. Laurent, Jean-Paul, votre personnage, donc, rentre à la maison. Pour son plus grand malheur, vous l'avez dit. C'était une décision difficile à prendre pour lui ? Ou alors, est-ce que les problèmes d'ado lui manquaient tant que ça ? Il avait envie de se replonger. Ce n'est pas les problèmes d'ado, c'est que c'est un homme qui aime sa famille, tout simplement, qui est amoureux de sa femme. Il est très attaché à cette unité familiale. Et donc, malgré les événements, je crois que ça lui est indispensable, tout simplement. C'est sa vie. Sa femme et ses enfants, c'est une grosse partie de sa vie. Alors, il y a eu 6 millions de téléspectateurs en moyenne la saison dernière. Et surtout, vous faites un carton. Vous êtes entre 34 et 37 % de part de l'audience sur le public jeune, notamment entre 15, 24, 24, 34. Comment vous expliquez le succès de cette série ? Qu'est-ce qu'il fait le sel, notamment, auprès du public assez jeune, en particulier ? D'abord, je ne suis pas forcément habilité à analyser le succès de la série. Mais ce qui me vient à l'esprit, je pense, d'abord, c'est plusieurs facteurs. D'abord, il y a, je pense, une qualité d'interprétation qui fait que les gens peuvent s'identifier. C'est-à-dire que les gens se sont attachés très vite à ces personnages. Ils y croient. Et même si on est, effectivement, dans le cadre d'une fiction, il y a quand même un réalisme qui fait que les gens adhèrent et s'identifient. Donc, ça, c'est indispensable. Ensuite, je pense que les gens s'attachent à ces personnages. Il se passe des choses et ça ressemble vraiment à une famille. Et à la vie, d'ailleurs, et au problème de société. Et on touche à la fois, effectivement, avec les problèmes de couple, pour ce qui est des parents, une jeune fille qui est devenue une jeune femme. Et puis encore, une très jeune fille qui, elle, est encore une jeune fille. Donc, voilà. Et puis, un petit garçon. Et puis, des amis. Donc, tout ça colle, finalement, voilà, les grands-parents, la vie, les problèmes de pognon, les problèmes de vacances, les problèmes d'études, les problèmes de coucherie de machine, là. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça pue le vrai, quoi. Et donc, je pense que, voilà, il y a un phénomène d'identification possible. Lucie, la série touche les ados. On le sait. Vous avez conscience de ce que vous représentez pour eux ? Un peu comme une grande sœur. Vous êtes une sorte d'icône pour les ados, aujourd'hui. C'est difficile d'avoir conscience. Mais ils vous en parlent, vous le voyez à travers les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que, et d'ailleurs, moi, je fuis Internet parce que, même si c'est très gentil, c'est jamais méchant. Vraiment, j'ai jamais rien vu de méchant. Si, je suis allocinée un peu. C'est bien de vous balancer. Mais, vraiment, c'est toujours gentil. Mais, c'est très intrusif. Les ados, en plus, ils n'aiment pas à moitié, quoi. Quand ils aiment, ils adorent. Et donc, ils sont toujours super gentils. Mais, ils ne comprennent pas toujours pourquoi je ne les ajoute pas sur Facebook. Pourquoi je ne suis pas leur amie, en vrai. Pourquoi tout ça ? Ils vous confondent un peu, parfois, avec Clem. Oui, en plus, TF1, pour la communication, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, joue vachement sur cette ambiguïté fiction et réalité. Si on va sur My TF1, on voit bien que Clem parle aux auditeurs. En tant que Clem et en tant que Lucie. C'est ça. Donc, il y a un vrai mélange. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, moi, j'essaie de rester le plus loin possible parce que j'aime bien la vie simple. Mais, c'est vrai que je ne peux pas dire que Clem n'a pas touché une grosse majorité des ados. Une bonne partie des ados. En tout cas, quand je passe devant un collège. C'est l'émeute. C'est ça. C'est ce que vous voulez dire. Laurent, avec votre grande carrière, est-ce que ce rôle-là vous a apporté un nouveau public ? Ça touche des jeunes, des ados qui viennent vous voir, qui ne le faisaient pas forcément auparavant ? Certainement, certainement. Bien que j'ai déjà fait une série pour TF1 où nous étions un couple avec enfants. Mais, on était plus dans le polar. Donc, là, effectivement, on touche plus profondément les jeunes et les plus, même les très jeunes. Il y a des enfants de 7, 8, 10 ans qui nous en parlent. Et donc, c'est intéressant parce que c'est un public un peu nouveau pour moi. Ça donne beaucoup de fraîcheur. Et je vais revenir une seconde sur ce qu'a dit Lucie avant. C'est qu'en dehors du fait que, je le pense très sincèrement, Lucie est une excellente comédienne. Elle ne rit pas. Pourquoi tu ris bêtement ? Elle ne rit pas. Elle sourit. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Et c'est une excellente comédienne. Et c'est aussi, je pense, quelqu'un de solide. Et c'est quelqu'un qui reste les pieds sur terre malgré le succès de cette série. Qu'elle porte aussi beaucoup sur ses beaux. Mais en plus, la série porte son nom. Donc, elle est très calme face à ça. Et je pense que c'est un signe de maturité et de longévité. Elle sait justement raison garder. Juste un petit mot. Laurent, vous serez au théâtre, dans le placard adapté du film de Francis Weber, mis en scène par Francis Weber avec notamment Philippe Magnon et Lysée Moon. Ça commence le 24 janvier, je crois. Grosse attente autour. Et Zohé Félix et Laurent Paolini, et qui j'ai oublié encore, et François Levental. Difficile de succéder à Gérard Depardieu pour prenez le rôle de Gérard Depardieu dans le film. Oui. Mais j'étais aussi dans le film, mais dans un rôle un peu plus secondaire. Dans un rôle différent, oui. Non, je ne pense pas à ça. Je ne pense pas à ça. Il m'est déjà arrivé de repasser après quelqu'un ou de faire un remake. Je ne pense pas à ça du tout. Je fais mon boulot et le personnage est extraordinaire pour un acteur. Parce qu'il y a une progression monumentale. On part d'un homophobe qui devient un homosexuel amoureux. Donc, si vous voulez, c'est délicieux à jouer. Et je suis très bien entouré. Et puis la mécanique Francis Weber est redoutable. Donc, c'est vraiment une belle année qui démarre. Lucie, d'autres projets télé pour vous ? On vous a vu l'an dernier dans Nos Chers Voisins. Vous aviez joué une babysitter. Vous avez d'autres projets en télé ou au cinéma ? Pour le moment, non, parce qu'il y a la suite de Clem qui est en écriture quand même et en préparation. Et puis, en fait, j'essaye de développer des choses perso maintenant. D'accord. J'écris une série. Je fais… Enfin, voilà, j'écris beaucoup. J'ai plein de scénarios dans la tête. J'ai envie d'écrire. J'ai envie de réaliser. Enfin, voilà. Donc là, cette année… Vous reviendrez nous en parler ? Ouais, grave. Lucie, Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venue. Je rappelle qu'on vous retrouve à partir de lundi à 20h45 en Prime sur TF1 pour la saison 4 de Clem. Et c'est vraiment une série à ne pas manquer. Le Buzz TV revient demain. Nous recevrons l'animateur humoriste Willy Rovelli. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !